On se blasonne, rappé du lion, tes côtés toujours nous chantent, on est un nul, jamais un puits, on est un nul. Pas l'héblée beurre et que j'espère que vous allez tous réveiller. On se retrouve pour le débrief entre Lyon et Strasbourg. Un peu tard je sais, j'étais à Limonnet aujourd'hui pour le 7ème tour de la Coupe de France. Malheureusement, Limonnet s'est incliné au tir au but, il n'y aura pas de truc spécial, il n'y aura pas de 8ème tour ni de 8ème de finale comme l'année dernière. Donc voilà, on découvre tout de suite notre programme. En premier, les compositions d'équipe, en deuxième, l'analyse, 3, le résumé, 4, les tops et les flops. La compo de l'OL, Lopez dans les cages, Dubois, Marcelo, Diomande, Cornet en défense centrale, Paqueta, Mendes et Aouar au milieu de terrain, Mankadé, Wéré, Memphis et Toko et Kambi en pointe de l'attaque, en arrière d'attaque. Pour Strasbourg, Kawashima dans les cages, Kassi, Mitrovic, le capitaine, Djeku, Carole en défense centrale, Persic, Aoulu, Zoï, Persic, Aoulu, les milieux de terrain, Zoï, Thomasson, Warris, Diallo pour les attaquants. Donc l'analyse tout de suite. Donc on va refaire comme la semaine dernière d'abord avant de commencer tout ça. Là, Hitmap, c'est très intéressant. Donc on voit que c'était Wusser Mawar qui a été choisi par la ligne cette semaine. On voit qu'il a eu un gros maillage surtout côté gauche, voilà, sur le front gauche. Il a été très très haut sur le terrain. Ses stats, ses 84 ballons joués, 68 passes, 59 réussis, 70 passes dans le camp inverse. Donc on voit que c'est quand même beaucoup sur, c'est plus de 90, on va dire 90% de ses passes dans le camp adverse. C'est 11 km parcouru. Il a beaucoup couru. Il a eu un gros maillage même s'il n'a pas non plus été super éteint selon Wusser Mawar. Donc ce match, Lyon a mis directement la pression sur les Strasbourgeois. Les Strasbourgeois étaient bien en place derrière mais vont vite se retrouver à 10. Donc logiquement, plus que le carton rouge, il y a déjà une faute, c'est jaune-oranger. Plus le joueur Rouspette, donc il me semble que c'est Thomasson. Donc voilà, c'est logique, on met de carton rouge, deuxième jaune et le rouge. Donc voilà, Lyon va donc continuer à pousser. Lyon va ouvrir le score. On verra tout ça dans le résumé. Et c'est logique puisque Lyon occupe très bien le camp adverse Strasbourgeois. Mais ce carton rouge va quand même changer toute la physionomie du match puisque Strasbourg va vraiment y croire. Comme dit Thierry Louray, tu perds un 0 après 20 minutes, tu étais à 10, c'est fini. Le match est perdu. Malgré qu'il ne faut pas désespérer. Mais voilà. Donc les Lyonnais sont dans le camp adverse. Lopez n'a pas eu grand-chose à faire non plus. Le dernier, il n'y a pas eu trop d'occasions Strasbourgeoises. Même si en seconde période, les Strasbourgeois vont un peu plus se réveiller, il faut le dire, puisqu'ils ont quand même eu quelques occasions. Il n'y a pas eu non plus grand-chose à faire. Voilà. Pour, donc, Lyon était au rendez-vous de ce match. Il a pu prendre la tête du championnat. Donc les stats du match. 70% de possession, 1 pour Lyon, 29,9 pour Strasbourg. C'est serre à 8. 8 cercadrées à 1. 577 passes réussies à 200. C'est tout pour Lyon qui gagne ses statistiques. A chaque fois quand je dis pour, c'est avant Lyon et après Strasbourg. Alors, le classement avant le match face à Lille, je le mettrais peut-être à jour. Donc Lyon était en tête, mais Lille est repassée devant avec 54 points. Les Lillois, 2 points derrière l'Olympique. Il y en a le classico parce que Paris ce soir décidera, oui ou non, si Paris revient et repasse devant l'Olympique, qui revient à un point de l'O.L. Voilà. Les stats caractéristiques de ce match. Strasbourg restait sur 3 victoires lors de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1. Uber 8 après être incliné lors des 5 premiers, 5 des 6 premiers déplacements. Lyon est invaincu depuis 20 matchs au Groupama Stadium en Ligue 1. 14 victoires, 6 nuls, je dis bien en Ligue 1 puisqu'ils ont perdu en demi-finale de la Coupe de France l'année dernière face à Paris-en-Yetel. Voilà. L'attaquant de Memphis de Lyon a inscrit 5 buts sur Coups-Francs directs depuis ses débuts en Ligue 1 2017-2018. L'attaquant de l'OL, c'est sa proie favorite. Le Racing Club de Strasbourg pour 4 Tocco & Kormick a encore marqué aujourd'hui, hier. Donc, c'est 5 buts face à Strasbourg en championnat, c'est sa proie favorite. Donc, voilà. Un beau match qui a vite été... Qui a vite tendé au cauchemar pour Strasbourg. Vite tendé dans le truc efficace pour l'OL et qui... Bon, on savait que l'OL allait remporter ce match. On n'avait pas de doute. Mais bon, malgré ça, Strasbourg a quand même eu l'honneur de jouer. Et il n'a rien non plus à se reprocher. On va parler un peu d'arbitrage. Il lui aurait dû avoir un carton rouge pour Marcelo. Voilà. Ce qui aurait pu tout changer le match. Puisqu'il y a 2-0, on ne sait jamais quand on est à 10 contre 10, il reste une demi-heure de jeu. Ça peut tout revirer la situation. L'arbitre n'a pas été non plus, il faut le dire. Même quand Lyon est avantagé, il faut le dire aussi. Et voilà. Donc le résumé, tout de suite. 20ème minute, après une bonne récupération d'avoir dans le parti de terrain adverse, Memphis irrigue de la balle et se présente face à Kawashima qui prend un contre-pied. 1-0 pour l'OL après 20 minutes de jeu. 3ème minute, combinaison entre Thiago Mendes et Memphis. Mendes envoie Toko et Kambi dans la surface, qui se montre plus rapide que Kawashima. Et d'une belle louche, marque le but de 2-0. 2-0 après une demi-heure de jeu, du coup. 68ème minute, Memphis a provoqué ce coup franc. Il va le tirer. Il est aux abords de la surface et il va finir au fond des filets. Je le sentais, je l'ai dit juste avant qu'il tire, que Memphis allait marquer ce coup franc. Voilà. Donc les tops et les flops. Du coup, le top, c'est le capitaine Memphis. Le capitaine Lyonnais est l'homme de ce match. En effet, il est impliqué directement ou indirectement sur les 3 buts. Lyonnais. De plus, il a retrouvé ses talents de tireur de coup franc. Il est donc le protagoniste de cette victoire. Le flop, il y en aura deux. Ryan Cherky, le jeune Lyonnais, n'a pas fait une bonne entrée. En effet, il a pris ce match pour de l'amusement et a tenté des gestes juste pour se moquer des adversaires. Ces gestes n'ont rien à faire ici. Et ils ne sont pas efficaces à l'encontre de joueurs comme Karim Benzema ou encore un tas de mal infâme avec ce dernier était une tête brûlée. Voilà. Le flop, Amouri Dolorus, il était vraiment à la rue. Encore une fois, je le dis. Voilà, c'est Amouri Doloru. L'arbitre français aurait dû sortir un carton rouge à Marcellos qui aurait changé à 100% le scénario du match. Il doit vite se reprendre. Voilà, les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de like. Abonnez-vous et commentez la vidéo. Et je vous dis qu'il chêne pas lit. A la prochaine scène.